Le priant du psaume 22 Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne me réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Oui, il peut nous arriver de faire l'expérience de l'absence de Dieu dans la prière. L'expérience de ce silence de Dieu est au cœur de l'expérience spirituelle. C'est une manière pour Dieu d'aiguiser notre désir. L'évangile nous apprend que la prière n'est pas un rabâchage de paroles. Elle n'est pas une récitation de formules toutes faites que l'on adresse à Dieu. L'évangile nous dit aussi que notre Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous l'ayons demandé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que devant la prière, nous sommes toutes et tous des débutants. Que nous avons chaque jour à nous convertir pour apprendre à prier. Car la prière est un acte gratuit. On ne commande pas à Dieu puisqu'il sait ce dont nous avons besoin. Alors, apprenons à nous situer en nous mettant d'abord en sa présence, silencieusement, sans demande, sans parole. Être là en présence de celui qui ne cesse de se donner comme l'eau d'une source intarissable. Découvrons qu'il est là, présent, et qu'il nous aime. Aimer, c'est se donner. Alors, découvrons avec humilité qu'il est là, présent, qu'il se donne et qu'il ne cesse de se donner dans le silence de la prière. Et plutôt que de lui demander mille et une choses, essayons de nous placer comme des mendiants d'amour et taisons-nous. Soyons prêts à tout recevoir de ses mains. C'est là qu'il nous montre son Fils. Il nous montre celui qui incarne le chemin de l'amour véritable. Celui qui nous fait entrer dans le mystère d'amour qu'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est tout le sens des mots que l'Évangile nous propose aujourd'hui pour prier. C'est la prière même de Jésus. Ainsi, nous apprenons que prier, c'est d'abord entrer dans la prière de Jésus. Ce n'est plus nous qui prions. C'est le Fils qui prie en nous. Notre prière devient alors filiale et nous fait advenir à notre vocation de Fils et Fils du même Père. Cette prière de notre Père est une porte d'entrée qui nous ouvre, grâce à l'Esprit Saint, à la prière du Fils. Dans cette prière, nous devenons disciples de Jésus, notre frère universel. Voilà ce que produit la prière véritable. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.